Des tensions, naturellement. Il faut reprendre en main les cités qui ont échappé à la République. Aujourd'hui, il y a des territoires où les lois de la République ne s'appliquent plus. Mais jusqu'où êtes-vous prêt à aller ? Où les policiers ne peuvent plus aller, où des pompiers sont obligés d'être escortés. Ça veut dire qu'à un moment, il faudra reconquérir de façon forte en rétablissant l'autorité. Il peut y avoir des dégâts, il peut y avoir des conséquences, des tensions. On dirait que vous parlez de dommages collatéraux. Il peut y avoir des dégâts sur notre sol, dans nos territoires. Valérie Pécresse, c'était une nuance hier avec elle, nous dit « Attention, on ne peut pas poursuivre les auteurs de rodéos parce qu'il risque d'y avoir des émeutes dans les banlieues ». Nicolas Sarkozy avait assumé, c'était lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, pendant plus d'un mois, ce bras de fer entre la République et ceux qui défient la République. À un moment, il faudra y aller. Et je propose même qu'on mobilise, s'il le faut, pour tenir face aux narcotrafiquants qui nous défient, face aux islamistes, et ce sont souvent les mêmes, qui tiennent ces quartiers, le fait que la République soit de retour. Mais est-ce qu'elle passe aussi par l'armée ? C'est une vraie question, Éric Ciotti. Certains disent, même les responsables à l'intérieur de l'armée ou de la police, ce n'est pas son métier. A chacun son métier entre la police et l'armée n'est pas là pour le maintien de l'ordre, pour contrôler des quartiers dans notre propre pays. Vous avez vu que ma proposition a été reprise hier soir. Ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, on a des militaires, plusieurs milliers, c'est monté jusqu'à 20 000, qui ont été mobilisés dans l'opération Sentinelle, pour nous protéger du terrorisme islamiste, pour protéger des lieux, des synagogues, des établissements qui sont menacés pour patrouiller dans nos aéroports, dans nos gares. Donc, l'armée est déjà mobilisée, je le dis à ceux qui contestent ce principe. Donc, demain, il faudra qu'il y ait une mobilisation générale. Vous me dites, le quoi qu'il en coûte sécuritaire aura des conséquences. Bien sûr, mais à un moment, dans ce combat, dans ceux qui lancent ce défi à la République, nous n'avons pas d'autre choix que de le gagner. de faire en sorte que le droit, la justice, l'ordre, soient des valeurs qui soient réhabilitées. Et à un moment, il faudra donner un grand coup de pied dans la fourmilière de ces délinquants. Au-delà des mots, je vois le ministre de l'Intérieur, qui hier soir, tenait encore la même communication, en faisant tourner les mêmes policiers. Dès qu'il se déplace, il annonce des effectifs supplémentaires. Les effectifs supplémentaires, ce sont les mêmes. Ce sont les compagnies mobiles de sécurité ou les CRS ou les gendarmes. Donc, c'est facile. C'est leur rôle de se déplacer. C'est une communication électorale qui est totalement ridicule.